Ces compléments permettent de prévenir l'hypertrophie bénigne de la prostate. Comme pour tout problème médical, parlez-en à votre médecin avant d'aller de l'avant. Les troubles de la prostate sont fréquents chez l'homme de plus de 50 ans. Ces manifestations gênantes peuvent rapidement empoisonner le quotidien, de jour comme de nuit. Les compléments alimentaires que nous allons vous présenter contribuent à soulager les troubles les plus bénins. La vitamine D La grande majorité des hommes sont aujourd'hui déficients en vitamine D, en raison du manque général d'exposition au soleil. Cette carence est liée à beaucoup d'autres pathologies. Comme son surnom de « la vitamine du soleil » le suggère, la meilleure façon d'obtenir de ce nutriment est d'être au soleil lorsque cela est possible. Cependant, il est également possible de l'obtenir en mangeant du poisson gras, des jaunes d'œufs, des champignons ou tout type d'aliments, céréales, lait, yaourt, etc., qui se disent « fortifiés » en vitamine D. Pour ceux qui ont encore du mal à en consommer suffisamment dans leur régime alimentaire ou en l'absorbant directement du soleil lui-même, il existe des suppléments sur ordonnance et en vente libre. Les acides gras Omega-3, que l'on obtient le plus facilement en mangeant du poisson d'eau froide, regorgent de bienfaits pour la santé. Des propriétés anti-inflammatoires à la réduction de la pression artérielle et même à l'amélioration de la santé cardiovasculaire, les acides gras Omega-3 sont un excellent complément à tout régime alimentaire. Les compléments anti-inflammatoires peuvent aider à réduire le risque de prostatite et peuvent même atténuer les symptômes de l'HBP ou du cancer de la prostate. Les Omega-3 aident également l'organisme à lutter activement contre la production de cellules cancéreuses. Comme mentionné ci-dessus, le poisson d'eau froide est l'un des meilleurs moyens d'introduire des acides gras dans votre alimentation, mais vous pouvez également les obtenir grâce au soja, aux noix, aux graines et aux huiles végétales. L'hycopène Nous avons tous entendu parler de l'importance des antioxydants pour le corps, mais saviez-vous que le lycopène est un puissant antioxydant, qui peut être facilement obtenu en grande quantité à partir de tomates cuites. Les tomates crues contiennent également plus que la plupart des autres aliments, mais leur cuisson libère le composé des cellules du légume, et améliore la capacité de votre corps à l'absorber par ingestion. De plus, le lycopène peut être trouvé dans les compléments alimentaires. Sélénium Le sélénium est certainement l'un des minéraux les plus faciles à ajouter à votre alimentation, surtout si vous êtes amateur de viande, d'œufs et de noix. Le sélénium est un oligo-élément qui a été lié à plusieurs mécanismes nécessaires au bon fonctionnement de notre corps, y compris la régulation enzymatique et la fonction immunitaire. Le bœuf, des œufs, des noix, le riz brun, les fèves, les épinards et de nombreux autres aliments sont riches en sélénium, suffisamment d'options pour garantir que vous pouvez obtenir la quantité de sélénium recommandée. Zinc On constate souvent que les personnes atteintes de prostatite ont de faibles niveaux de zinc dans leur prostate, insinuant que le maintien de niveau sain de zinc dans le corps peut aider à prévenir des conditions telles que la prostatite. Ce minéral améliore le système immunitaire et protège la santé de la prostate, tout en fournissant un composé appelé phytostérol, qui est connu pour soulager les symptômes urinaires d'une personne souffrant déjà d'une hypertrophie de la prostate. Vous pouvez améliorer votre consommation de ce minéral en ajoutant des aliments riches en zinc à votre alimentation, tels que les graines de citrouille, les lentilles, les noix de cajou, les huîtres et la viande rouge. Cependant, si des allergies ou tout autre type de restriction alimentaire vous empêche d'introduire une quantité suffisante de zinc dans vos repas, il existe de nombreux suppléments qui peuvent également améliorer vos niveaux de zinc. Sao Palmetto Le palmier nain est le supplément à base de plantes le plus courant pour traiter les symptômes des voies urinaires inférieures. La recherche clinique sur le palmier nain a donné des résultats mitigés. Certaines études montrent que le palmier nain améliore la fonction urinaire, tandis que certains rapports de recherche sont inefficaces. La raison de cet écart est probablement due à la qualité différentes contenues dans les produits. Les marques contenant plus de 80% d'acide gras montrent une fonction urinaire améliorée et inhibent plus efficacement les enzymes 5AR, contrairement aux extraits contenant moins de 80%. Pygéome Une étude a révélé que les extraits de Pygéome africanum inhibaient la croissance des cellules cancéreuses de la prostate humaine, dans une étude en tube à essai. De plus, les souris ont été nourries soit avec du Pygéome africanum, soit avec de la caséine pendant 5 mois. Pygéome africanum a considérablement réduit l'incidence du cancer de la prostate. 35% des souris nourries au Pygéome africanum ont développé un cancer de la prostate et 62,5% des souris nourries à la caséine ont développé un cancer de la prostate. Une revue de 17 études en double aveugle a examiné les effets de Pygéome africanum inhib pour le traitement de l'HBP. L'étude a révélé que les patients étaient 35% plus susceptibles de montrer une amélioration des symptômes. Il y avait également une réduction de la rétention urinaire, un meilleur débit urinaire et une réduction de l'incontinence nocturne. La graine de citrouille contient des acides gras, des phytostérols, des tocophérols et des micronutriments. Ces ingrédients ont des effets anti-inflammatoires et réduisent le volume de la prostate dans la recherche préclinique. La recherche animale montre que l'extrait de pépins de citrouille prévient le développement de l'HBP et augmente le rapport testostérone-estrogène. Un essai contrôlé randomisé d'un an a comparé les effets des graines de citrouille à un placebo chez des hommes atteints d'HBP. A la fin de l'étude, les hommes recevant des graines de citrouille ont signalé une amélioration plus remarquable des symptômes et une réduction de la nicturie. Les deux groupes ont amélioré le débit urinaire, sans différence entre les deux. Bêta-cytostérol Le bêta-cytostérol existe dans le son de riz, le germe de blé, les arachides, les huiles de maïs et le soja. Des extraits de plantes comme le palmier nain, le pollen de raies grasses, le pygéome africanum et les orties piquant contiennent du bêta-cytostérol. Ces stérols végétaux traitent l'HBP, et le bêta-cytostérol peut être l'ingrédient clé. Les essais cliniques montrent que le bêta-cytostérol augmente le débit urinaire maximal d'environ 45%, et les hommes signalent une amélioration des symptômes urinaires. Le bêta-cytostérol agit en inhibant la 5, alpha, réductase et en réduisant l'inflammation en inhibant la production de prostaglandines. Le pollen est une source naturelle d'antioxydants, d'acides aminés, d'acides gras, de vitamines et de minéraux. De plus, l'extrait de pollen peut améliorer la fonction urinaire en relaxant le tonus des muscles lisses et en augmentant la contraction des muscles de la vessie, ou en relaxant les muscles du sphincter. L'extrait de pollen peut améliorer la nicturie. Il augmente également le débit maximal et diminue le volume résiduel d'urine. Les hommes ont besoin d'au moins 120 mg d'extrait de pollen par jour. L'ortie piquante contient des composés comme le bêta-cytostérol, les lignines et les polysaccharides. Des études précliniques montrent que l'ortie a des effets anti-inflammatoires et antioxydants qui peuvent soulager les symptômes de l'HBP. Certaines études montrent que 360 à 600 mg d'ortie piquante par jour améliorent le débit urinaire et réduisent le volume de la prostate par rapport au placebo. Cependant, l'ortie piquante n'affecte pas les niveaux de PSA. L'extrémité supérieure de la plage de doses peut être nécessaire pour réduire le volume de la prostate. Bord. Le bord est un oligo-élément de l'alimentation humaine. Les sources alimentaires riches en bord comprennent les fruits, les noix, les légumineuses et les légumes. Une étude épidémiologique a révélé que les personnes ayant un apport alimentaire en bord plus élevé couraient un risque moindre de développer un cancer de la prostate. Des études en éprouvettes ont montré que l'acide borique peut inhiber la croissance des cellules cancéreuses de la prostate. Quercétine. La quercétine est un flavonoïde que l'on peut trouver en forte concentration dans les capres et l'oignon rouge. La recherche pré-clinique démontre que la quercétine peut protéger contre la prostatite chronique en réduisant l'inflammation et le stress oxydatif. Un essai clinique humain a montré que un gramme de quercétine par jour, pendant quatre semaines, améliorait significativement les symptômes de la prostatite chronique non bactérienne. Une autre étude clinique humaine a montré que la prise de quercétine avec de la curcumine, du palmiennin et des antibiotiques étaient plus efficaces pour traiter la prostatite bactérienne chronique que la prise d'antibiotiques seules. 90% des hommes qui ont pris les compléments avec les antibiotiques n'ont pas eu de récidive d'infection, tandis que 27% que ceux qui ont concentré leur traitement sur la base d'antibiotiques seuls ont connu une récidive. Pour que la quercétine soit une quercétine efficace, vous auriez besoin d'une dose élevée, un gramme par jour, ou d'une dose plus faible, lorsqu'elle est combinée avec d'autres ingrédients comme la curcumine et le palmiennin. Curcumine La curcumine est l'ingrédient bioactif du curcuma, une épice indienne. Il est célèbre pour ses effets antioxydants et anti-inflammatoires et peut protéger contre les maladies de la prostate. Les molécules d'inflammation favorisent la croissance des cellules épithéliales prostatiques et contribuent au développement de l'élargissement de la prostate. La supplémentation en curcumine réduit le volume de la prostate et est liée à une amélioration des symptômes urinaires chez les hommes atteints d'HBP après 2 à 6 mois de consommation. Une étude prouve qu'un traitement à base de curcuma à raison de 1 g et 300 mg de bêta-cytostérol par jour, pendant 30 jours, le PSA est passé de 6,48 à 4,65 chez de nombreux hommes, ce qui a permis d'éviter d'engager des biopsies chez la plupart d'entre eux. Et vous ? Connaissez-vous d'autres compléments pour traiter les pathologies liées à la prostate ? N'hésitez pas à nous en parler en commentaire. Soutenez-nous, abonnez-vous et activez la petite cloche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada